Générique Bienvenue dans le débat consacré à la guerre entre Israël et le Hamas, 46e jour de conflit. Cette annonce du Qatar qui affirme qu'un accord sur une libération d'otages détenus par le Hamas en échange de la libération de prisonniers palestiniens d'une trêve n'a jamais été aussi proche. Les négociations sont en phase finale selon le Qatar. Joe Biden a également ajouté que l'accord était maintenant très proche. Hier, c'est le chef du Hamas, Ismaël Agnès, qui avait annoncé sur Telegram « Nous nous approchons de la conclusion d'un accord de trêve. » Le Qatar, l'Égypte et les États-Unis font partie prenante aux négociations. Benjamin Netanyahou est fait également état de progrès dans les négociations avec le Hamas. Dans ce contexte de négociations, la situation reste tendue dans l'hôpital indonésien du nord de la bande de Gaza, secteur au centre d'affrontements entre l'armée israélienne et le Hamas. Dans le sud du Liban, quatre civils libanais, dont deux journalistes d'une chaîne de télévision pro-iranienne, ont été tués dans des frappes israéliennes, alors que les affrontements entre Israël et le Hezbollah sont quotidiens à la frontière libanaise. On va revenir ce soir sur ces négociations, qui concernent donc les otages. Quel accord aurait été trouvé et quel impact sur la guerre ? Et puis, peut-on déjà évoquer l'après-conflit ? Joe Biden a publié une tribune dans le Washington Post, dans laquelle il évoque, le président américain, une réunification de Gaza et de la Cisjordanie sous l'autorité palestinienne revitalisée. On va en parler avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marc Lefèvre. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être dans le débat. Porte-parole de La Paix maintenant. En face de vous, Bernard Millet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien secrétaire général adjoint chargé des opérations de maintien de la paix à l'ONU. Bienvenue à vous également. Guillaume Ancel est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ancien officier écrivain, auteur du blog « Ne pas subir ». Votre dernier article, « Israël contre le Hamas, une guerre de colère sans règles ni résultats ». Ça, c'est le titre. Nous avons également, donc en direct de Beyrouth, Karim Émile Bittard, professeur à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste du Proche et Moyen-Orient. Bonsoir à vous. Et puis Claire Demel est avec nous, donc en direct de Jérusalem, notre correspondante. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'abord de faire un point en image sur cette question des otages. En visite dans une base militaire proche de la frontière libanaise, le Premier ministre israélien le confirme. Des progrès sont en cours concernant les négociations sur le retour des otages détenus par le Hamas. « Je ne pense pas qu'il soit utile d'en dire trop, pas même en ce moment, mais j'espère qu'il va y avoir de bonnes nouvelles bientôt ». Plus tôt dans la journée, le chef du Hamas en exil au Qatar confirmait lui aussi sur Telegram qu'un accord de trêve était proche. Un accord sous l'égide de l'Égypte, des États-Unis et surtout du Qatar, très optimiste. « La médiation est dans une phase décisive et finale. Elle a dépassé les questions fondamentales. Les questions restantes sont limitées, ce qui signifie que nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord depuis le début de la crise. » Les détails de l'accord doivent encore être annoncés. Mais ils pourraient permettre la libération de certains des 240 otages à Gaza dénombrés par Israël en échange de prisonniers palestiniens. Ils pourraient aussi permettre une pause dans les combats afin d'acheminer de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne, pilonnée par Israël et complètement assiégée. Une possibilité accueillie avec espoir mais prudence par les habitants du sud de Gaza. « Nous espérons que la trêve sera couronnée de succès et nous prions Dieu pour qu'elle le soit, car la population endure une situation insupportable. » « Nous espérons que les efforts de médiation aboutiront à un accord de cessez-le-feu afin d'alléger les souffrances du peuple palestinien qui a enduré 45 jours de guerre, de destruction et de tuerie. » En attendant, Israël poursuit son offensive militaire contre Gaza, notamment dans le nord. Claire, Claire Duhamel, on démarre avec vous à Jérusalem. Notre correspondante, le cabinet de guerre, est réunie en ce moment avec Benyamin Netanyahou. Quelles sont vos infos sur un accord sur la libération de certains otages ? « Bonsoir. Oui, bien sûr. Ce soir, on a les yeux tournés vers le pouvoir politique israélien puisqu'après cette réunion du cabinet de guerre, il y a eu le cabinet de sécurité. Et vers 20h, Benyamin Netanyahou devrait réunir ses ministres du gouvernement. Tout laisse donc à penser que potentiellement des annonces vont arriver ce soir quant à un deal de négociation, quant à un cessez-le-feu. Ce que l'on sait à l'heure actuelle de l'accord qui pourrait être trouvé, c'est qu'il y aurait une première phase qui prévoit la libération de 50 à 55 otages civils israéliens ou étrangers, principalement des enfants, des mères et puis des personnes âgées. Contre cela, le Hamas obtiendrait la libération d'au moins 150 prisonniers palestiniens parmi une majorité de femmes et d'enfants d'adolescents. Selon certaines sources, cela pourrait même monter à plus de 300 prisonniers palestiniens. Et puis ensuite, il y aurait un cessez-le-feu. Et à chaque jour de cessez-le-feu, il pourrait y avoir de nouvelles libérations d'otages. On parle de 10 otages supplémentaires par jour. Et contre cela, l'État hébreu pourrait accorder des jours supplémentaires de cessez-le-feu. Tout cela, bien sûr, n'est pas officiel, puisque le gouvernement israélien ne s'est pas exprimé encore sur la question. Mais il y a de nombreuses sources américaines, Qataris notamment, qui ont parlé à la presse étrangère aujourd'hui. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a un immense enjeu de renseignement autour de ce cessez-le-feu, puisque l'une des clauses demandées par le Hamas, c'est que l'aviation et les drones israéliens ne survolent plus le sud de la bande de Gaza durant toute la durée du cessez-le-feu et ne survolent le nord que durant 18 heures par jour. Ce que disent le Hamas, c'est que pendant les 6 heures restantes, les factions palestiniennes rechercheraient certains de ces otages qui sont toujours dans le nord de l'enclave palestinienne, puisque le Hamas, cela dit, ne détient pas tous les otages. Certains otages sont vraisemblablement entre les mains de d'autres factions palestiniennes et bien sûr, pour Israël, il faut les ramener. Et puis enfin, pour finir, on peut dire que ce deal, il fracture encore une fois un peu plus la société israélienne, puisque bien sûr, la majorité des Israéliens veut le retour de ces otages, mais on parle au maximum d'une centaine d'otages. Qu'en est-il des 140 autres ? Certains Israéliens nous disaient aujourd'hui qu'ils craignaient que la libération de ces 100 otages ne puisse mettre encore plus en péril le destin des 140 restants. Merci Claire. Claire Duhamel, donc en direct de Jérusalem. Marc Lefebvre, votre première réaction, là, effectivement, on sent que ça s'accélère. On parle d'une libération peut-être jeudi, selon la presse israélienne. Vous voulez, en tant qu'Israélien, je ne peux que me réjouir que des Israéliens, des Israéliennes soient libérés dans les meilleures conditions possibles. Le prix à payer est le prix à payer. Donc le prix à payer, c'est quoi ? Vous appelleriez ça la trêve, par exemple ? Le prix à payer, c'est des libérations des prisonniers palestiniens. C'est effectivement laisser un peu de temps au Hamas pour récupérer un peu ses forces et son organisation. Mais nous payons le prix de nos erreurs. Nous payons le prix d'avoir complètement pris une option stratégique. Je parle du gouvernement, je ne parle pas de moi personnellement. Mais d'avoir pris une option stratégique qui a consisté à croire qu'on pourrait négliger la question palestinienne ou qu'elle se résoudrait de toute seule par épuisement des partis. Donc nous payons ces erreurs. Mon peuple paye ces erreurs. Et nous devons maintenant faire des efforts, des sacrifices qui sont indispensables, qui sont inévitables. – Guillaume Ancel, est-ce que vous, justement, comme ancien officier, vous auriez peut-être, on pourrait assumer peut-être quelques détails ? Déjà, on parle plutôt de population civile dans ces échanges entre les prisonniers. Même les prisonniers palestiniens, ça serait plutôt des femmes et des enfants, d'après ce qu'on entend dire. Et puis, du côté des otages israéliens, ça serait une cinquantaine d'otages. Là aussi, plutôt des femmes et des enfants. C'est ça aussi qui était négocié. Est-ce qu'on y mettait ou pas le mari, par exemple, les partenaires militaires ou pas ? Ça jouait, en fait, dans la négociation ? – Oui, ça jouait. Et comme l'a rappelé Marc, c'est bien sûr une bonne nouvelle. C'est quelques vies épargnées, c'est une trêve humanitaire partielle. Maintenant, il faut avoir conscience aussi que, quand on a parlé de recherche des otages par le Hamas, ça veut dire que le Hamas ne sait pas, ou plutôt n'est pas complètement sûr, de la manière dont elle a dispersé les otages. Par ailleurs, je sais aussi de sources internes par l'armée israélienne que les Israéliens ont récupéré des dizaines de corps dans les tunnels qu'ils ont investis dans le nord de Gaza et qui sont probablement des otages qui ont été tués. Le problème, c'est de les identifier. Donc il ne faut pas non plus se laisser illusionner par le fait que peut-être qu'il y a quelques dizaines d'otages qui vont réussir à s'en sortir, mais qu'une partie des otages est déjà décédée, puisque de toute façon, ils étaient utilisés comme boucliers humains. Et par ailleurs, il faut aussi voir le fait que, tout en expliquant que le Hamas a été définitivement à bannir, le gouvernement Netanyahou a fait du Hamas un acteur étatique incontournable dans cette négociation. Donc c'est assez incohérent en termes de stratégie. Il y a une contradiction entre la stratégie de l'armée israélienne et la stratégie de Netanyahou sur le terrain qui est d'annihiler le Hamas et en même temps, en parallèle, de négocier avec le Hamas pour la libération des otages. La stratégie de l'armée n'est peut-être pas la même stratégie que Netanyahou. Oui. Je veux dire qu'on voyait bien dans la stratégie israélienne de Netanyahou, il y avait à la fois la libération des otages sous la pression des familles d'otages qui étaient très fortes et en même temps l'éradication du Hamas. Les familles d'otages qui étaient déçues lorsqu'elles ont vu Benjamin Netanyahou hier, justement, parce qu'elles avaient l'impression que ce n'était pas la première de ses priorités. Alors, on voit bien qu'il a constamment hésité et au-delà même des pressions internes, il y a les pressions externes qui sont faites puisque Israël, aujourd'hui, sur fond de destruction du Hamas, de perte de population civile, perd un peu la guerre de la communication et est obligé de commencer à faire des pas. Donc, c'est aussi là qu'on va se faire. Et ce que disait Guillaume Ancel tout à l'heure, aujourd'hui, c'est Netanyahou qui est quelque part obligé de légitimer un Hamas qu'il souhaite en même temps détruire, ce qui est contradictoire et sujet à un problème futur. Karim Emil Bittar, les États-Unis, le Qatar et l'Égypte, manifestement, ce sont les trois pays qui participent à ces négociations. Le Qatar, donc, au nom, avec le Hamas directement, puisque le siège du Hamas se trouve au Qatar. Quel est véritablement le rôle des États-Unis ? Joe Biden a ajouté, dès que le Qatar a dit ce matin que c'était imminent, cette libération d'otages. Joe Biden l'a ajouté également. Bon, ça va être... C'est très proche. En effet, les États-Unis ont joué un rôle décisif, d'abord pour rapprocher le Qatar de l'Égypte. C'était deux ennemis jurés, idéologiquement radicalement opposés. M. Sissi et l'émir Tamim se sont réunis récemment. C'était une image qu'on n'aurait pas imaginée il y a deux ans. L'autre rôle des États-Unis a consisté, je crois, à faire comprendre au Qatar qu'ils avaient dans cette affaire une obligation de résultat, et non pas uniquement une obligation de moyens. Parce que le Qatar est à la fois un allié des États-Unis, il abrite l'une des plus importantes bases militaires américaines. Le Qatar a également accueilli plusieurs cadres dirigeants du Hamas de premier plan, toute la branche politique du Hamas. Il l'a fait, certes, avec l'accord des États-Unis et avec l'accord d'Israël. Les sommes d'argent qui étaient versées à Gaza à travers l'intermédiaire du Qatar avaient obtenu un feu vert israélien. Donc le Qatar est dans une position extrêmement délicate. Il avait déjà joué ce rôle lorsque les Américains voulaient négocier avec les talibans pour mettre un terme à la guerre d'Afghanistan. Et bien évidemment, l'émirat se trouve critiqué violemment par certains médias qui lui font assumer le fait d'avoir accueilli M. Hanier, M. Khaled Mechal et beaucoup d'autres au fil des ans. Donc si les États-Unis ne parviennent pas à s'assurer que le Qatar va mettre toute son influence, tous ses moyens pour faire libérer le plus grand nombre d'otages possibles, l'image du Qatar va se retrouver encore plus terni. Mais il semblerait que ce ne soit plus qu'une question de logistique et qu'un accord préliminaire a été déjà conclu et pourrait se trouver une fin heureuse mercredi ou jeudi. Bernard Millet, est-ce qu'il y a une division au sein de la société israélienne sur justement cette question ? Pardon, excusez-moi. Marc Lefebvre, pardonnez-moi. Est-ce qu'il y a une division au sein de la société israélienne ? Pas vraiment. Je veux dire, vous avez les deux ministres d'extrême droite fascistes qui sont au gouvernement, Itamir Benkvir et Smotrich, qui actuellement affirment qu'ils ont voté compte. Excusez-moi, je vous interromps, on va écouter justement le porte-parole de l'armée israélienne. C'est tout de suite, c'est en direct. Nous allons continuer à faire pression sur le Hamas jusqu'à ce qu'on arrivera à atteindre les buts de la guerre, y compris le retour des otages. Nous allons mettre à jour les familles, bien entendu. En ce qui concerne ce sujet, je propose de n'écouter que les nouvelles officielles. Nous dirons, nous donnerons des nouvelles quand nous aurons des nouvelles. Pendant la journée, les forces de l'armée israélienne ont continué leur activité à Gaza. Nous avons terminé d'encercler Jabalia et nous avons continué les combats dans le complexe de Zaytoum. Nous trouvons des terroristes et nous les éliminons. Nous gagnons à tous les combats. Nous allons continuer à éliminer les terroristes du Hamas où nous les trouvons. Nous avons aujourd'hui trouvé des complexes souterrains de Gaza. Ils ont construit toute une infrastructure souterraine. Ils utilisent des équipes médicales et des installations médicales comme boucliers humains pour leur activité terroriste. Il s'agit d'un crime de guerre qui est opposé à la loi internationale et nous allons continuer à le montrer au monde pour arrêter ce processus. Dans le Nord, nous avons éliminé plusieurs équipes anti-chars qui ont essayé de tirer des missiles anti-chars à partir du Liban vers Israël. Nous éliminons toutes les menaces immédiates et c'est une zone de guerre où nous combattons les terroristes qui, en fait, sont en train d'enfreindre toutes les décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils mettent en danger des civils en faisant cela. Nous avons dû attaquer des complexes militaires et des équipements militaires qui appartiennent au Hezbollah. en réaction, en réponse à leurs attaques sur des civils dans le Nord d'Israël. Nous sommes prêts à réagir défensivement et offensivement. À l'arrière, nous continuons à donner toutes les instructions nécessaires qui vont sauver des vies le cas échéant. Nous avons, jusqu'à présent, envoyé des messages aux familles de 390 soldats de Taal qui sont morts en défendant l'État d'Israël. Nous leur présentons toutes nos condoléances. Des questions, s'il vous plaît ? On a vu l'accord des otages. Comment est-ce qu'on peut empêcher le danger d'autres enlèvements ? Qu'est-ce qui va se passer pendant la traite ? Et qu'est-ce qui va se passer s'il y a d'autres attaques ? Eh bien, nous avons eu beaucoup de progrès. Mais c'est quelque chose qui sera décidé par l'échelon diplomatique. Nous saurons comment faire face à tous les problèmes en gardant nos acquis et notre préparation. Donc, à ce sujet, je préconise d'attendre jusqu'à ce qu'on voit ce qui va être conclu. Cela peut être encore un chemin très long. J'espère que non. Mais nous ne savons pas tout. Comment allons-nous savoir ce qui se passe à Gaza quand nos drones ne sont plus en train de voler pendant cette trêve ? Alors, j'aimerais répéter. Ce sont des questions très importantes, bien entendu. Mais il y a donc une tentative d'accord qui n'a pas encore été conclue. C'est un brouillon. Nous saurons comment maintenir nos acquis. C'est une guerre de longue haleine. Il y aura plusieurs phases. Et ici aussi, il faudra être prêt. Il y a des objectifs qui ont été décidés. Nous avons encore un long chemin à passer et nous saurons comment préserver ce que nous avons réussi à faire et comment nous préparer aux phases suivantes. est-ce que la trêve qui est en train de se préparer pourrait vraiment donner au Hamas la possibilité de continuer à se battre ? Comment allons-nous ? Guillaume Ancel, la tentative dont cet accord serait même un brouillon. Voilà ce qu'a dit le porte-parole de Tzahal. Il est très prudent en ce qui concerne cet accord sur les otages. Oui, parce que manifestement, il n'en connaît pas les mesures. Et donc, il évite de s'avancer sur... Comment est-il possible qu'il n'en connaisse pas ? C'est normal, parce que jusqu'au dernier moment, c'est négocié. Souvent, il y a des mesures qui ont des conséquences tactiques. Par exemple, le fait qu'on dise qu'il n'y aura pas de survol du territoire palestinien du nord de Gaza pendant un certain nombre d'heures. Donc, il évite absolument d'aller dessus. En réalité, le porte-parole de l'armée ne connaît pas la nature exacte du compromis qui est en cours de signature. Par contre, ce que je voudrais souligner... Donc, lorsqu'il dit que c'est un brouillon, ça ne veut pas dire que... Voilà, il faut comprendre. En fait, il n'en connaît que les grandes lignes. Il n'en connaît pas les détails. C'est plutôt dans le sens... Il ne connaît pas la version finalisée plutôt qu'un brouillon. On voit bien, par contre, qu'il est très taraudé de montrer qu'il y a une cohérence entre l'opération militaire et la libération des otages. Alors qu'en faisant le choix de lancer une offensive terrestre massive dans le nord de Gaza, le gouvernement Netanyahou a choisi de compromettre la vie des otages. Donc, maintenant, le fait de vouloir relayer les deux objectifs n'a pas de sens. Sur, justement, cette négociation, cette trêve qui permettrait... Je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, mais ça serait que les drones israéliens ne pourraient plus survoler la zone, c'est ça, pendant un certain temps, pendant cette trêve. Moi, je n'ai pas d'indication, naturellement, sur le sujet, mais Guillaume Ancel connaît mieux que moi. Guillaume Ancel, là-dessus, justement, sur ces drones. En fait, très vraisemblablement, les miliciens du Hamas veulent avoir des moments où ils peuvent se déplacer. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, même pour aller récupérer les otages... C'est ça qu'ils sont en train de négocier. Non, mais qu'on comprenne bien. Dans la difficulté, dans les difficultés logistiques qu'on évoquait tout à l'heure, c'est le fait que les miliciens du Hamas disent nous, on sait où sont certains otages, mais si vous nous tuez quand on va les chercher, non seulement vous allez tuer les otages, mais nous aussi, vous ne les récupérez jamais. Donc, il faut nous laisser des moments safe. On va pouvoir se déplacer sur le champ de bataille. Et en même temps, évidemment, les Israéliens n'ont aucune intention de leur laisser des sauveconduits. Donc, c'est toujours des compromis compliqués. Il faut imaginer qu'on va sortir des dizaines de personnes d'un champ de bataille. Et ça, c'est très complexe. Et que les gens du Hamas n'ont pas envie qu'on détecte les lieux d'où ils sortent et où ils vont. Parce que ça aussi, c'est un élément qui est à prendre en compte. Et dans toutes ces négociations, moi, j'en ai vu. Je veux dire que dans l'équipe qui suit du côté politique israélien, il y a nécessairement des militaires, des gens du renseignement qui connaissent parfaitement ces situations pour examiner tout ce que peuvent être les failles, les difficultés, les problèmes posés. Mais à la fin, ce sera un accord politique. Oui. Alors, justement, est-ce qu'il y a des dissensions au sein du gouvernement sur... Alors, des dissensions autour du gouvernement, elles sont évidentes. Elles sont évidentes. Parce qu'il va y avoir une réunion, justement, de Netanyahou avec ses ministres. Elles ont annoncé qu'ils voteraient contre cet accord d'échange. Et tout ce qu'on peut espérer, c'est que s'ils votent contre, qu'ils soient cohérents avec leur position et qu'ils démissionnent. Parce que, de toute façon, actuellement, on a parlé d'opérations militaires massives. Une opération militaire massive est fragilisée s'il n'y a pas de perspective politique à l'horizon. actuellement, compte tenu de la constitution du gouvernement israélien, compte tenu des compromis qui ont été faits et des accords qui ont été faits pour sauver judiciairement Netanyahou, ce gouvernement est paralysé. Donc, on se lance de façon inévitable dans une opération militaire, parce que c'est ce que toute la population israélienne souhaite, c'est qu'effectivement, les capacités militaires du Hamas soient pratiquement mises à zéro. Mais, on ne peut pas continuer une opération militaire, compte tenu de l'évolution d'opinion mondiale, du chantage sur les pertes civiles à Gaza, etc., s'il n'y a pas une perspective politique. Or, il ne peut pas y avoir de perspective politique avec le gouvernement dans sa composition actuelle. Mais qui reste, pour l'instant, il reste en place. Il va bien falloir passer à un moment ou à un autre par une réorganisation politique en Israël, un nouveau gouvernement, même en temps de guerre. Même en temps de guerre. Même en temps de guerre. Il a déjà évolué. Il a déjà évolué. Pendant la guerre de Kipour, il y a eu, dans les premiers jours, des changements dans le commandant militaire, compte tenu des erreurs qui avaient été faites. Actuellement, c'est très difficile, c'est pratiquement inconcevable que des opérations militaires soient conduites par le général qui est en charge du front sud, qui a fait des erreurs absolument terribles. Donc, mentalement, personnellement, il est bloqué dans ses initiatives du fait des responsabilités qu'il a. Il faudrait le libérer de ses contraintes. Donc, actuellement, la population en Israël, majoritairement, demande de continuer cette guerre, de continuer cette guerre, de libérer les otages. Mais ça ne peut se faire, et les sondages le prouvent, ça ne peut se faire que par une recomposition politique immédiate. – Marc Lefebvre, elle ne va pas avoir lieu dans les deux jours, cette recomposition. – On ne peut pas savoir. – Si Belmir et Smotrich démissionnent, il faudra composer un nouveau gouvernement. – Et vous pensez qu'il démissionnerait pour que, justement, cet accord sur les otages puisse suivre son cours ? – On va le savoir dans l'heure qui vient. – Bien sûr. – Un mot, peut-être, avec vous, Karim Emil Bittar. On a vu que le porte-parole de Tsaal a évoqué, justement, ces frappes dans le Liban, au sud du Liban, contre le Hezbollah. Il y a eu quatre morts aujourd'hui. On attend d'ailleurs peut-être des représailles de Hezbollah. – Absolument, d'autant plus que l'émotion est grande à Beyrouth. Ce sont deux journalistes qui ont été pris pour cible une nouvelle fois après que des journalistes avaient été frappés il y a deux, trois semaines. Le Liban est de plus en plus proche d'une escalade. Il semblerait qu'Israël tienne pour pouvoir assurer le retour des 150 000 réfugiés au nord d'Israël qui ont quitté leur domicile. Je vois mal le gouvernement actuel israélien accepter un retour au statu quo hanté. Donc, Israël demande la mise en place de la résolution 1701, l'application de cette résolution des Nations Unies qui a été violée aussi bien par Israël que par le Hezbollah au cours des dernières années. Et demander aujourd'hui la démilitarisation de tout le sud Liban est quelque chose que le Hezbollah n'est pas prêt à accepter. Donc, beaucoup de Libanais craignent qu'après avoir avancé dans leur offensive contre le Hamas, les Israéliens puissent être tentés de vouloir profiter du parapluie américain pour régler son compte au Hezbollah. Mais à ce stade, les États-Unis continuent d'exercer des pressions pour inciter Israël à la retenue. Je ne sais pas dans quelle mesure ces recommandations américaines sont en train de tomber. parce qu'il semblerait que le traumatisme est tellement grand en Israël que même les conseils des alliés américains ne sont plus très écoutés. Karim Hilbitar, vous suscitez beaucoup de réactions sur ce plateau. Vous voulez réagir, Marc Lefer, non ? Vous n'avez pas d'accord ? Il est hors de question qu'Israël prenne l'initiative d'une accélération du conflit avec le Hezbollah. Ça paraît totalement irréaliste et hors de propos. Par rapport à ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a quelque chose qui est mentionné dans les médias israéliens que je n'ai pas vu. C'est que parmi les personnes qui ont été tuées aujourd'hui dans les attaques israéliennes, il y avait le secrétaire militaire du Hamas qui était au Liban. Je ne sais pas ce qu'il faisait au Liban. Mais en tout cas, voilà. Vous avez eu cette information Karim Hilbitar, vous qui êtes au Liban parce que moi, non. Non, je n'ai pas eu cette information. Mais par contre, l'idée qu'Israël souhaitait lancer une offensive contre le Hezbollah a été rapportée par un journaliste israélien Barak Ravid très proche de Netanyahou publié dans Axios et ils disent que l'administration Biden a fait pression sur Israël pour ne pas lancer dans un tel aventurisme. Mais l'idée a, semble-t-il, été abordée au sein du gouvernement israélien. C'est M. Netanyahou, paradoxalement, qui s'y est opposé et M. Ben Gvir a par contre menacé de démissionner si Israël lançait cette attaque contre le Hezbollah. qui démissionne ? Bernard Millet. Oui, donc là, il y a beaucoup de conjectures, mais la pression américaine depuis maintenant longtemps fait qu'ils ne veulent en aucun cas que de nouveaux fronts s'ouvrent, notamment avec l'Iran. On voit bien l'épisode outil sur le navire qui est intervenu fait que ça me paraît plus que probable. Et pour Israël... l'épisode du navire outil justement montre... Ça montre qu'à la fois l'Iran essaye d'utiliser... Alors, c'est... Parfois, certains disent que les outils sont un peu indépendants de l'Iran, mais j'en doute. Mais c'est des escarmouches qui tentent à marquer qu'il y a des pressions sans que ça aille au-delà d'un certain niveau de conflictualité. On n'est pas dans une déflagration. Non, et... Pour l'instant. Il faut avoir bien en tête que l'armée israélienne n'a pas les moyens de conduire trois fronts. Il faut se rappeler que la Cisjordanie est en ébullition et qu'elle concentre une partie des moyens militaires d'Israël. Et comme l'a rappelé Karim, bien sûr qu'il y a toujours des radicaux pour dire on va faire la guerre au monde entier, sauf que, rappelons-nous le sommet de Riyad il y a maintenant dix jours, les pays arabes sont unanimes sur le fait qu'il ne doit pas y avoir d'escalade. Et l'Iran serait totalement seul si elle voulait déclencher cette offensive. Le seul pays qui joue un rôle très obscur sur la question c'est la Russie qui en disant très peu de choses a plutôt intérêt à ce que bien sûr il y ait une escalade et à semer le chaos dans le monde entier parce que pendant ce temps on ne parle absolument pas de la guerre en Ukraine. Mais en dehors de la Russie et de l'Iran, les autres acteurs arabes sont très raisonnables et d'ailleurs ils n'ont demandé aucune sanction particulière dans le cadre de cette guerre. Avant de parler de la presse, juste encore une précision Guillaume Ancel. Les Israéliens disent attention à cette trêve. D'abord elle devrait quand même permettre une entrée de l'aide humanitaire, c'est ça qui serait négocié. Donc ça serait intéressant d'y revenir. Et deuxième chose, le problème c'est que le Hamas peut se reconstituer. C'est ce que disaient les Israéliens depuis le début. Donc dans quelle mesure est-ce que le Hamas pendant cette trêve de 5 jours, si c'est 5 jours ou peut-être plus, il pourrait se reconstituer ? En fait ça fait plus de 6 semaines que l'armée israélienne bombarde, pardon, mais dévaste la bande de Gaza. Donc le fait que pendant 5 jours il y ait une trêve ça ne va pas permettre aux miliciens du Hamas de se reconstituer. Pour l'instant ils évitent le combat contre Tsaal. La réalité c'est que Tsaal trouve très peu d'opposition. Ils sont harcelés par des jeunes types. Il y a beaucoup de pièges dans le nord de Gaza. Mais le Hamas ne commet pas l'erreur d'essayer de se battre contre Tsaal parce qu'il serait écrasé. Et c'est pour ça que quand le porte-parole... Mais qui freine le plus dans ces négociations finalement ? Qui freine le plus ? Je pense que les plus radicaux de chaque côté parce qu'ils voudraient rester absolument sur le combat et la destruction. Et je pense que plus les choses évoluent dans le temps et plus une majorité de personnes comprennent qu'il faut absolument sortir de cette guerre qui est un tunnel en soi. Marc-Esprède ? La situation qui risque de poser un véritable dilemme à la société israélienne c'est l'étape suivante. L'étape suivante, disons que là vous avez 50 ou 80 otages qui vont être libérés. Ensuite, il va y avoir un autre round de négociations pour un nombre complémentaire d'otages moyennant des échanges de prisonniers avec de nouveau une demande de pause et de pause humanitaire. Donc le Hamas peut très bien mettre effectivement Israël en situation très embarrassante vis-à-vis de l'opinion international et de sa population en faisant comme ça des lâchages d'otages par parcelles et en bloquant la situation comme ça semaine après semaine. Parce que là tout le monde est occupé par ce qui se passe aujourd'hui mais la semaine prochaine après cette première libération On va parler des autres bien sûr. Et donc ça ça va effectivement impacter sur l'opération militaire et ça va être un véritable dilemme très difficile à gérer au niveau de la société israélienne. Oui mais vous pensez simplement sur le terrain aussi parce que qu'en est-il aujourd'hui des intentions de Tzal ? Ils ont dévasté le nord pour tenter d'affaiblir le Hamas Est-ce qu'ils vont être tentés demain de dire on renvoie toute la population qui est au sud ils ne peuvent plus l'envoyer en Égypte vont-ils la renvoyer dans le nord alors là des conditions humanitaires invraisemblables pour dévaster le sud et quel impact alors là sur des négociations sur les otages il y a encore des inconnus à court terme qui sont très délicates Guillaume Ancel parce qu'on entendrait dire que l'armée israélienne voudrait justement ensuite mettre un cap si je puis m'exprimer ainsi vers le sud Alors attention parce que l'armée israélienne ne peut rien faire sans l'ordre la directive du gouvernement Netanyahou et tout à l'heure vous avez entendu son porte-parole prononcer un mot très intéressant le complexe militaire les complexes militaires du Hezbollah le problème pour l'armée israélienne c'est qu'il n'y a pas de complexe militaire du Hamas et donc ils sont en train de se battre ils ont dit qu'ils allaient détruire les capacités militaires du Hamas mais les capacités militaires du Hamas pour l'essentiel ce sont des miliciens c'est-à-dire ce sont des gamins en civil qui prennent un fusil d'assaut et qui le relâchent et quand ils en ont relâché c'est quoi ? c'est un civil ou un militaire ? comment est-ce qu'on détruit cette capacité-là ? personne n'y est jamais arrivé dans tous ceux qui se sont affrontés au terrorisme donc l'armée israélienne pour l'instant elle combat une armée fantôme contre laquelle elle ne peut pas gagner et c'est bien là sa difficulté c'est que comme elle ne trouve pas de cible significative dans le nord elle commence à dire bah oui elles se sont évadées vers le sud alors qu'est-ce qu'elle va faire ? elle va dévaster le sud aussi ? vous savez la guerre moi j'en ai vécu un certain nombre au Moyen-Orient que ce soit la guerre de Kippour ou tous les affrontements qui ont lieu après vous ne pouvez jamais prévoir c'est ça qui fait la particularité de la guerre c'est qu'en fonction des événements en fonction du déroulement des événements il faut réagir dans un sens ou dans un autre vous demandez si l'armée israélienne a un plan non je pense qu'elle n'a pas de plan comment ça elle n'a pas de plan ? non elle n'a pas de plan elle a un plan il y a une stratégie il y a quand même des bombardements une stratégie c'est une chose mais un plan au jour le jour il s'adapte en fonction des circonstances et si demain il y a la moindre catastrophe humanitaire imprévue qui va encore infléchir sur le cours des choses la guerre vous savez c'est quelque chose d'imprévisible la guerre de Kippour personne n'aurait pu prévoir deux jours avant la manœuvre de Ariel Sharon pour retraverser le canal de Suez de l'autre côté et prendre les Égyptiens par derrière donc quand vous posez ce genre de questions vous ne pouvez pas avoir de réponse les Israéliens ont déjà eu l'expérience avec le Hezbollah ça a été des années des années de lutte où l'armée israélienne perdait des soldats au jour le jour j'ai moi-même géré le retrait qu'en tant que secrétaire général adjoint le retrait de Sahal du sud de Liban en 2000 il a fallu sortir parce qu'il n'y avait pas de solution et on n'a pas éradiqué le Hamas avant et il existe toujours le Hezbollah aujourd'hui sur le Hamas on est dans les conditions c'est un objectif illusoire c'est ça que vous dites d'éradiquer le Hamas il peut y avoir une réduction très forte des capacités militaires mais ce qui se passe aujourd'hui dans les esprits et dans les cœurs des palestiniens non seulement à Gaza mais en Cisjordanie est quelque chose qui est porteur de gros problèmes pour Israël s'il n'y a pas de solution politique il y a un consensus au Moyen-Orient de se débarrasser du Hamas ce n'est pas seulement un problème pour Israël c'est un problème pour l'ensemble des pays du Moyen-Orient les pays arabes actuellement sont bien contents que Israël fasse le sale boulot il n'y a pas un consensus sur les bombardements à Gaza il n'y a pas un consensus sur l'opinion publique l'opinion publique au contraire mais quand vous faites la guerre vous faites la guerre oui mais enfin là où vous avez raison c'est que ces pays qui avaient abandonné la cause palestinienne il faut être clair pendant des années ou l'avaient instrumentalisé demain ils ne pourront entrer et obtenir satisfaction sur le Hamas qu'à condition qu'il y ait une véritable solution politique et qu'Israël s'engage solution politique oui on a peu de temps alors c'est vrai parce qu'on est en pleine guerre et c'est toujours compliqué de parler de solution politique mais évidemment on a envie de le faire Joe Biden surtout qui a donc publié cette tribune dans le Washington Post le président américain qui lui affirme qu'il ne faut ni déplacement de la population de Gaza ni réduction de la surface de Gaza il dit même qu'il faut réunifier Gaza et la Cisjordanie voilà ce que dit le président américain sous une autorité palestinienne revitalisée je vous fais réagir carrémi le bitard parce que vous avez peu parlé alors revitaliser remettre en selle l'autorité palestinienne sera déjà extrêmement compliquée en Cisjordanie l'autorité palestinienne est discréditée démonétisée donc monsieur Biden a raison sur le fait qu'il faut une continuité territoriale qu'il faut une même autorité qui gouverne Gaza et la Cisjordanie mais penser que ce soit monsieur Abbas me semble tout à fait illusoire il serait peut-être temps de mettre la pression sur Israël pour jouer enfin la carte Marwan Barouti libérer monsieur Barouti de prison il a une certaine il est accepté par les deux factions palestiniennes il a passé de longues années en prison il maîtrise aujourd'hui l'hébreu aussi bien que l'arabe il pourrait être en mesure d'établir ce pont entre Gaza et la Cisjordanie mais l'autorité palestinienne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui est littéralement considérée par la majorité des palestiniens dans le monde dans la diaspora en Cisjordanie et à Gaza comme une autorité corrompue incompétente et parfois même collaborationniste Marc Lefèvre cette autorité palestinienne c'est un peu je dirais le seul espoir qu'il y ait alors on revient à cette solution à deux états il remet cette solution sur la table Joe Biden vous pensez que les deux états il n'y a que ça pour l'instant de toute façon la solution à deux états tôt ou tard est inévitable il n'y a pas d'autre solution mais malgré l'échec depuis les accords d'Oslo on pourrait discuter il faudrait discuter des heures sur les causes de l'échec des accords d'Oslo chaque fois que les modérés de chaque côté faisaient un pas en avant les extrémistes se débrouillaient pour que tout ça soit en régression et donc on paye tout ça ça peut continuer bien sûr on paye tout ça effectivement l'option Marwan Barghouti est une option moi j'ai moi-même dans le cadre de mes activités à la paix maintenant eu souvent des activités communes avec des ministres palestiniens qui avaient passé 10 ans en prison 20 ans en prison ce sont les interlocuteurs les plus crédibles et les plus fiables parce qu'ils connaissent la réalité israélienne ils savent ce que en tant que palestiniens ils pourront obtenir et ce qu'ils ne pourront pas obtenir et ils ont la crédibilité pour faire admettre ça à leur population actuellement un des problèmes je suis le premier à critiquer souvent ce qui ne se fait pas en israël mais j'ai bien vu ça aussi du côté palestinien l'incapacité de l'autorité palestinienne à faire admettre à son peuple qu'ils ne pourront pas tout obtenir et qu'il faudra aussi de leur côté faire des compromis seul un combattant effectivement irréprochable pourra avoir l'aura et l'autorité comme de Gaulle a eu en Algérie c'est la raison pour laquelle on parle de Marouane Barghouti Guillaume Ancel je sais que vous devez partir vous devez quitter ce plateau un peu avant la fin malheureusement mais c'était juste pour rappeler quand même deux choses d'abord c'est le gouvernement Netanyahou qui a tout fait pour la promotion du Hamas dans la bande de Gaza il ne faut pas l'oublier parce que c'était le miroir de son radicalisme et deuxièmement comme vous l'avez très bien montré dans le sujet au début les dirigeants du Hamas aujourd'hui sont au Qatar donc la guerre israélienne sur la bande de Gaza pardon mais ne les concerne pas directement ils ne seront pas menacés est-ce qu'il faudrait par exemple une intervention de l'ONU ça c'est aussi un des scénarios possibles pour l'instant moi je l'ai vécu je parle de Gaza Gaza après la guerre l'ONU fait tout à Gaza sur le plan humanitaire c'est son rôle pardon le droit l'OMS l'UNICEF politiquement les conditions ne sont pas mûres d'abord parce que l'ONU a été écartée du jeu depuis plusieurs décennies notamment parce que les américains refusaient toute discussion toute négociation de résolution au conseil de sécurité donc il faut tout remettre là les américains ont l'air de rentrer dans le jeu à nouveau avec Joe Biden on a eu une résolution au conseil de sécurité sur la trêve la semaine dernière c'est quelque chose d'exceptionnel au conseil de sécurité où on ne parlait quasiment plus d'Israël parce qu'il y avait blocage américain donc il faut que tout se débloque maintenant du côté américain alors après il y aura l'éconnu Trump parce que les accords d'Abraham Jérusalem c'est une autre question sur le long terme qui va se poser et qui n'est pas simple et puis on voit bien qu'il y a d'autres intérêts la réunion des BRICS aujourd'hui et de la Chine sur une conférence internationale montre qu'ils veulent aussi entrer dans le jeu et que ce soit plus simplement une situation dans laquelle les Etats-Unis sont seuls maîtres de jeu de la négociation on n'est plus qu'en avis la stratégie américaine saoudienne israélienne qui a considéré à faire en sorte qu'on pourrait avancer au Moyen-Orient en ignorant la question palestinienne explose à la tête de tout le monde et je veux dire la société israélienne le paye est-ce qu'on sera capable de faire des compromis mais il n'y a pas le choix est-ce que vous êtes d'accord il n'y a pas le choix il faudra trouver les compromis il n'y a pas le choix absolument mais ces compromis ne pourront venir que lorsque les Etats-Unis deviendront véritablement sérieux dans la volonté de mettre en place cette solution à deux Etats ils commencent à lever le ton contre les colons en Cisjordanie M. Biden les menace de les priver de visa s'ils continuent leurs agressions contre les Palestiniens mais cela ne suffit pas il faut savoir qu'aujourd'hui si vous êtes à New York vous pouvez être exonéré d'impôt si vous financez des colonies en Cisjordanie ou à Jérusalem Est donc il y a déjà des organisations qui ont envoyé plusieurs milliards de dollars exonérés d'impôts pour renforcer cette colonisation donc si les Etats-Unis si M. Biden est véritablement sincère dans sa volonté d'imposer enfin cette solution à deux Etats il faut qu'ils poussent beaucoup plus fermement vers la décolonisation et inciter le gouvernement israélien à se conformer aux résolutions des Nations Unies qui sont bafouées depuis des décennies pour que les colons se retirent de Cisjordanie je voulais attirer votre attention là-dessus dans les médias on parle de 470 000 israéliens qui vivent au-delà de la ligne de cessez-le-feu de 1948 donc des frontières de 1967 mais tous les plans réalistes du type de l'accord type de Genève qui avait été préparé en 2004 par des responsables à la fois palestiniens et israéliens montrent qu'on peut très bien arriver à un état palestinien en Cisjordanie et en Gaza en minimisant les transferts de population parce que sur les 470 000 israéliens qu'il y a au-delà de la frontière plusieurs centaines de milliers à peu près 400 000 ce sont les faubourgs les périphéries de la ville de Jérusalem donc qui sont à 1 km 2 km de la frontière Jérusalem étant aussi une question clé après vous en avez à peu près 30 000 qui sont dans la vallée du Jourdain ce sont des colonies de l'époque du plan Allonne entre 67 et 70 ce sont des gens qui sont originaires du mouvement social-démocrate qui sont disciplinés le jour où on leur dira d'évacuer ils partiront le noyau dur ce sont les quelques dizaines de milliers de colons extrémistes messianiques caanistes qui sont sur les collines ce qu'on appelle les jeunesses des collines le noyau dur c'est celui-là c'est celui-là où ils sont armés ils sont décidés ils ont déjà mené des actions contre l'armée ils sont soutenus par la fraction d'extrême droite du gouvernement donc c'est ce noyau dur qu'il faudra de toute façon adresser d'une façon ou d'une autre de la même façon qu'au sein des palestiniens il faudra aussi qu'ils adressent la question de leur noyau dur mais je dirais que moyennant des corrections mineures de frontières l'évacuation des noyaux durs est quelque chose si on le veut on le peut mais si l'extrême droite israélienne repasse aux élections ils ne repasseront pas là ils sont écrasés ils sont écrasés on voit bien qu'ils sont dans des situations difficiles le débat au parlement instrumentaliser la peine de mort actuellement pour faire occulter les échecs sur le plan sécuritaire et renforcer leur base de ces colons extrémistes montre que ils ne sont pas dans une situation très favorable aujourd'hui des derniers sondages montrent que le parti du Likoud s'écroulerait et que c'est une majorité de centres droits modérés avec Gantz et Lapide qui est une grande partie du Likoud qui remplirait qui remplirait en tout cas c'est une condition pour la paix absolument mais vous savez il y a une formule en latin qui est ordo ap cao l'ordre vient du cao et actuellement on est dans un état de cao assez profond et il n'y a pas d'autre choix que de ce cao régénérera l'ordre c'est inévitable Merci beaucoup Marc Lefèvre d'avoir été avec nous Bernard Millet Merci à vous Karim Emile Bittard Merci également à Guillaume Ancel qui nous a quitté il y a quelques minutes Merci à vous tous de nous avoir suivis Merci à Claire Duhamel qui était avec nous également de Jérusalem au début de cette émission Merci à vous tous Vous retrouvez cette émission en podcast également sur les réseaux sociaux à demain Tu vois avec tous les pornos